Il y a tellement de monuments dans la littérature qu'après 34 épisodes de l'alchimie d'un roman, il m'est encore très facile de piocher un nouveau chef-d'œuvre à décortiquer. Et en parlant de monuments, pour commencer cette année 2016 en beauté, j'ai décidé de ne pas reculer devant les forts, et j'ai relu, avec un grand plaisir, rassurez-vous, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et que raconte donc ce fameux livre que tout amateur de littérature est censé avoir lu ? Les amours d'un séminariste ? Les embrouilles politiques du milieu du XIXe siècle ? Oui, oui, il raconte tout cela. Mais vous vous en doutez bien, il raconte bien plus encore, sinon pourquoi en faire un tel fromage ? Alors allons-y, disséquons ensemble ce monstre littéraire, et tirons de ses entrailles l'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu dans lequel le roman s'enracine, l'air, la fiction qui nous élève, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Bon, et pour commencer, bien sûr, je vous propose le traditionnel survol du roman, ou autrement dit des 600 pages du Rouge et le Noir, en une minute chrono. En 1830, dans le patelin imaginaire de Verrières-sur-le-Doux, le jeune Julien Sorel rêve de Napoléon et regrette l'époque où un fils d'artisan comme lui pouvait gagner la gloire sur les champs de bataille. Au lieu de ça, alors qu'on est en pleine restauration sous le règne de Charles X, Julien est embauché comme précepteur, responsable de l'éducation des enfants du maire de Verrières, M. de Rénal. Terriblement ambitieux, mais aussi romantique et fougueux, Julien devient l'amant de Madame de Rénal, la femme du maire, une provinciale honnête mais un peu naïve. Jusqu'à ce que des jaloux dénoncent l'adultère par une lettre anonyme qui forcera Julien à partir pour rejoindre le grand séminaire de Besançon. Il n'y reste pas trop longtemps, car il est alors embauché comme secrétaire au service du marquis de la Môle, un grand aristocrate parisien, autrement dit un royaliste réactionnaire. La nature humaine étant ce qu'elle est, Julien s'attaque à la propre fille du marquis, Mathilde de la Môle, une femme à forte tête, mais qui s'ennuie et rêve d'aventure. Mathilde tombe enceinte, le marquis se voit forcé de proposer un titre de noblesse à Julien, son gendre contre nature, qui deviendra ainsi Julien Sorel, chevalier de la Vernée. Mais du fond de sa province, Mme de Reynal découvre les amours de son ancien amant. Par courrier, elle menace le marquis de tout raconter. Julien retourne à Verrières et tire au pistolet sur son ancienne maîtresse en pleine messe. Julien a tout perdu, il est arrêté, jugé, puis guillotiné. Voilà, alors tout ça ressemble très fort à une banale histoire de fesses. Un double adultère, un séminariste sans scrupules, qui utilise son ascendant sur les femmes pour gravir l'échelle sociale. L'exposé de ses stratégies de conquêtes amoureuses est allé sur des centaines de pages. Ok. Mais ce qui frappe avant tout dans la lecture du Rouge et le Noir, c'est le fond politique de toute cette affaire. Et il ne faut pas oublier, pour bien comprendre ce roman, qu'il est un roman contemporain de son auteur. Stendhal l'a écrit en 1830, exactement l'année pendant laquelle se déroule l'intrigue. Et d'ailleurs, Stendhal avait sous-titré le livre à sa sortie, Chronique de 1830. Donc avant d'être l'histoire d'un apprenti curé un peu sulfurant, Le Rouge et le Noir est une chronique de son époque. Quelle époque ? Eh bien, en 1830, on se situe 15 ans après Waterloo et la chute de Napoléon et son empire. Donc, depuis 15 ans, c'est la restauration, c'est-à-dire le retour des rois de France, et pas n'importe lesquels, les propres frères de Louis XVI, à savoir Louis XVIII d'abord, puis Charles X. Et la France est alors politiquement divisée en deux camps. Les royalistes, les ultras, qui désirent le retour à une royauté absolue, et les libéraux, qui demandent une évolution vers un gouvernement plus parlementaire. Les libéraux se réclament de Voltaire et de Rousseau. Ils veulent plus de liberté individuelle et, en particulier, la liberté d'expression. Ils sont laïcs et ils refusent le pouvoir exorbitant de l'Église. Stendhal est clairement un libéral, et par les yeux de son Julien Sorel, il nous décrit les blocages de la société de son époque. Il dénonce les calculs et les embrouilles d'un petit aristocrate de province à travers M. de Rénal. Il dénonce les complots et les jeux de pouvoir entre la grande aristocratie parisienne, le marquis de la Môle, et l'Église toute puissante, qui ne rêve que d'une chose, le retour d'une monarchie absolue. Le Rouge et le Noir est donc un livre à message politique. Il a été écrit en 1830 pour des lecteurs de 1830. Il fourmille d'ailleurs de référence à des figures de l'époque incompréhensibles aujourd'hui à qui n'est pas un spécialiste du XIXe. D'accord. Mais aujourd'hui, presque 200 ans plus tard, personne ne craint plus le retour de la monarchie en France et le message politique de Stendhal n'est carrément plus d'actualité. Il faut d'ailleurs noter que la révolution de juillet en 1830 a eu lieu alors même que le roman n'était pas encore publié. On peut donc dire que même du vivant de Stendhal, son message commençait déjà à sérieusement s'émousser. Il y a donc forcément d'autres explications au succès de ce livre. Tournons-nous vers les autres éléments alchimiques. Le style d'abord, l'élément aquatique. Peu de descriptions, peu d'actions, peu de dialogues. Le Rouge et le Noir est presque entièrement constitué de réflexions personnelles, de pensées, de monologues intérieurs. C'est typiquement un roman psychologique. Avec une liberté étonnante, Stendhal saute de la tête d'un personnage à celle de son voisin ou en l'occurrence de sa voisine. On sait en permanence ce que tout le monde pense et c'est là l'unique chose qui intéresse l'auteur. Aussi, il faut savoir que le Rouge et le Noir est tiré d'un crime réel. Il s'agit de l'affaire Berthe, datée de 1827, qui correspond trait pour trait à l'aventure de Julien Sorel. Un jeune fils d'artisan devient précepteur d'une famille bourgeoise, il devient l'amant de madame, il fut à Paris, devient secrétaire d'un aristo dont il couche avec la fille, il est dénoncé par un courrier de sa première maîtresse, il la retrouve en province et lui tire une balle dans la tête en pleine messe. Et comme de nombreux romanciers, avant et après lui, Stendhal se met en tête de décortiquer les raisons psychologiques qui peuvent mener à un tel drame. Il étudie en détail les motivations du jeune séminariste, mais aussi des deux femmes qui seront ses victimes. D'ailleurs, les mécanismes psychologiques de la séduction sont la passion de Stendhal. En 1822, il écrit un traité qu'il intitule « De l'amour » et dans lequel il détaille ses fameux mécanismes. Alors, comme pour illustrer son traité, dans le Rouge et le Noir, il décrit avec une grande précision les stratégies quasiment militaires qu'utilise Julien pour vaincre ses victimes. Tout ça donne au roman la couleur d'une véritable étude scientifique. Stendhal ne cherche pas à nous faire ressentir de l'empathie pour ses personnages, il nous invite, au contraire, à prendre du recul et à les étudier avec lui comme des animaux de laboratoire. Il écrit par exemple « J'avoue que la faiblesse dont Julien fait preuve dans ce monologue me donne une pauvre opinion de lui. » Comme si ce n'était pas lui Stendhal qui avait écrit ce monologue. Comme s'il découverait avec nous le monologue en disséquant les pensées intimes de Julien. Donc, au-delà de son caractère politique, peut-être un peu trop ancré dans son époque, le Rouge et le Noir est aussi une étude plus intemporelle des jeux psychologiques de l'amour et de la séduction. L'élément de l'air, la fiction, va confirmer ce que l'on vient de voir. Car il est frappant de constater dans ce roman à quel point Stendhal ne s'intéresse pas du tout à l'action. Par exemple, Julien se retrouve à un moment contraint à un duel avec un gentilhomme, le chevalier de Beauvoisie. Pendant des pages et des pages, Stendhal nous décrit les pensées de Julien avant l'événement. Et quand le moment arrive, il écrit simplement « Le duel finit en un instant. » C'est tout. On ne saura rien du déroulé, les pistolets, les témoins, la brume au petit matin, rien. La seule chose qui intéresse Stendhal, ce sont les pensées des protagonistes avant et après le duel. Et c'est pareil, bien sûr, pour l'adultère. Quand Julien, enfin, après des centaines de pages, entre dans la chambre de Mathilde, Stendhal écrit « C'est donc toi, » dit-elle en se précipitant dans ses bras, suivi d'une longue ligne de pointillés. Il écrit d'ailleurs ensuite, comme pour s'excuser, « Il est plus sage de supprimer la description d'un tel degré d'égarement et de félicité. » L'action n'intéresse pas Stendhal. Et du coup, les 600 pages du roman sont complètement et uniquement dédiées à la psychologie des personnages. Une psychologie forcément très complexe et très subtile, pleine de contradictions, de désirs impossibles, de passions refoulées ou d'élans antagonistes. Julien, par exemple, est très calculateur, cynique, envieux. Mais c'est un grand amoureux quand même. D'accord, il séduit ses femmes par pure ambition, mais parfois, cet amour prend le dessus et l'est emporté par de grandes vagues de romantisme. Julien voit ses conquêtes amoureuses comme des campagnes militaires, mais il pleure souvent, et il s'évanouit même quand l'émotion est trop forte. Idem pour les femmes. Madame de Reynal est à la fois une mère modèle, l'archétype de la provinciale fidèle et raisonnable. Mais elle s'enflamme pour son jeune curé et elle sera la plus déraisonnable de toutes et elle restera le seul véritable amour de Julien. Sans parler de Mathilde, encore plus machiavélique et calculatrice que Julien lui-même, un monstre manipulateur, mais qui veut à la fois que Julien soit sa marionnette et son maître. Une femme tellement réaliste, mais qui finira par embrasser la tête guillotinée de son amant dans une scène hallucinante de romantisme. Bref, pour utiliser un terme à la mode aujourd'hui, on dirait que ces personnages sont bipolaires, car ils sont tout et sont contraires, et ils font l'inverse de ce qu'ils disent, tantôt ils sont piles, tantôt ils sont faces. Bipolaire, pile ou face, tiens donc, et si le titre de ce roman nous donnait la clé de sa compréhension ? Le rouge et le noir. Attention, Stendhal n'a pas nommé son roman le rouge ou le noir, mais bien le rouge et le noir, car le fond de ce roman, son message, c'est la dualité. La dualité, c'est quand une chose est dotée de deux natures à la fois. Deux natures différentes et parfois même opposées. Une nature rouge, une nature noire. Dans le roman de Stendhal, la dualité est omniprésente. Dans le message politique, par exemple. Dans la lutte entre les libéraux et les ultra-royalistes, Stendhal étant libéral, on pourrait s'attendre à une attaque à sens unique. Eh bien non. Et tout le monde en prend pour son grade, même les libéraux. Julien, fils d'artisan, le parfait libéral, de quoi rêve-t-il dans le fond ? De devenir lui-même un aristocrate. Et il n'est jamais autant heureux que quand il reçoit le titre de chevalier de la Vernée. Stendhal le décrit ainsi, « Son imagination rêvait des distinctions pour lui et la liberté pour tous ». Dualité régionale aussi, dans la lutte entre Paris et la province, où la désillusion de Julien correspond exactement au sentiment de Stendhal lui-même, qui rêva de la capitale pendant toute sa jeunesse pour souffrir de la plus grande déception en découvrant une ville froide et inhumaine. La boue de Paris, l'absence de montagne, la vue de tant de gens occupés passant rapidement dans de belles voitures à côté de moi connues de personnes et n'ayant rien à faire, me donnaient un chagrin profond. Dualité religieuse avec les jésuites d'un côté, les représentants du pouvoir pontifical, l'église riche et puissante qui travaille à la restauration de la monarchie, et les gens sénistes en face, des religieux plus sincères, des hommes pieux et sévères qui ne songent pas au budget. Mais pourquoi cette lutte dans le fond ? C'est la question que se pose Julien dans sa cellule de condamné à mort quand il pense « Dans trois jours, je saurai à quoi m'en tenir sur le grand peut-être ». Stendhal était un athée convaincu, mais partagé entre des élans spirituels et une fois plus rationnels dans les philosophies humaines. Quel dieu fera-t-il dire à Julien, non celui de la Bible, petit despote cruel et plein de la soif de se venger, mais le dieu de Voltaire, juste, bon, infini ? La dualité psychologique des personnages ? Nous en avons déjà bien parlé. Une dualité où l'on se demande en permanence si Julien est le pragmatique réaliste, cynique et calculateur que l'on voit, ou bien si en vérité, il n'est pas un incroyable romantique emporté par ses passions irrationnelles. Réaliste, romantique, et ceci nous amène à la plus belle dualité de cette œuvre, sa dualité littéraire. Car finalement, c'est bien la question qu'on se pose. Ce roman est-il une œuvre réaliste ou une œuvre romantique ? Nous montre-t-il la réalité de son histoire, de son époque, de ses personnages, ou nous dessine-t-il le destin avec un grand D de caractères qui ne sont que des figures exemplaires ? Eh bien, les deux, mon capitaine, le rouge et le noir est un roman réaliste et romantique. Le réalisme, c'est la théorie du roman-miroir que Stendhal expose au beau milieu de son histoire dans un aparté surprenant. Pour lui, le roman est le reflet de la réalité comme un reflet dans un miroir, et il écrit « Le miroir montre la fange et vous accusez le miroir, accusez plutôt le grand chemin où est le bourbier ». Si vous ajoutez à cela que le roman raconte un fait divers réel, celui de l'affaire Berté, Stendhal est bien l'un des précurseurs du réalisme littéraire. Mais le rouge et le noir est aussi un monument de romantisme, un roman truffé de symboles comme cette scène incroyable où Mathilde va chercher la tête coupée de son amant pour l'embrasser et reproduire ainsi une vieille légende familiale. Sans compter les incessantes références littéraires qui donnent une dimension exemplaire au récit, des références à Voltaire, à Rousseau et au personnage de Tartuffe que Julien incarne presque exactement. Ou aussi quand Julien découvre au début du roman une coupure de journal annonçant l'exécution d'un certain Louis-Jean Rael qui est en fait son parfait anagramme, une situation totalement irréelle mais ô combien symbolique comme dans une tragédie grecque où le cœur annonce à l'avance la fin du drame. Stendhal disait le romantisme c'est la connaissance des émotions. Et voilà le véritable sujet de ce livre romantique. Le même sujet que son traité intitulé De l'amour, un essai, donc tout ce qu'il y a de plus réaliste. Le monde selon Stendhal n'est pas fait d'action et d'événements, il est fait d'émotions humaines. Des émotions bien réelles mais pourtant fondamentalement romantiques. C'est-à-dire plus grandes que la réalité. Des émotions rouges, des émotions noires, des émotions complexes et dual. Et hop, encore un épisode bouclé et pas le plus mince. La prochaine fois, je choisirai un sujet plus léger mais bon, en vérité, j'en sais rien car je n'ai pas encore choisi et toutes vos suggestions seront les bienvenues. N'hésitez pas à me soumettre vos idées dans les commentaires de cette vidéo et de toutes les autres. Les autres vidéos que vous retrouverez d'ailleurs en vous abonnant à ma chaîne YouTube en cliquant sur ce bouton. Vous pourrez aussi me suivre sur ma page Facebook ou sur mon blog. Alors, bonne année 2016, bonne année littéraire bien sûr mais bonne année philosophique aussi, bonne année scientifique, mathématiques, musicales et j'en passe. Sortez, discutez, lisez des livres. Allez, au revoir, merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501